Sept cercueils, découverts au cœur de l'Empire soviétique. Un homme abattu alors qu'il tentait de franchir le mur de Berlin. Que nous réserve la nouvelle aventure de Blake et Mortimer ? Entre espionnage, complot et trahison dans les brumes de la guerre froide, 8h à Berlin, le nouvel album de Blake et Mortimer a retrouvé au rayon BD, avec Europe 1. Leurs noms sont indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. Hello Mortimer ! Ah mon cher Black ! Désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal ! On trouve leurs albums dans toutes les bibliothèques. On se les transmet de génération en génération. Blake et Mortimer traversent le temps. Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la graie. La marque jaune ! En 2021, on fait tel les 75 ans de la publication de la première planche d'Edgar P. Jacobs, leur créateur. En 2022, 8h à Berlin, le 29ème volet de leurs aventures sort en librairie et l'histoire continue. Bref, Blake et Mortimer traversent les époques, et dans ce podcast, nous allons tenter de les suivre pendant ce voyage à travers le temps. Ah ! Que dites-vous de mon rideau électromagnétique ? Je m'appelle Nicolas Caro. Bienvenue dans Blake et Mortimer, les passagers du temps. Un podcast original, produit en collaboration avec les éditions Darko. Bye, Joe ! Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin, les auteurs et dessinateurs du nouvel album. Mais dans un premier temps, je vous propose de partir à la rencontre des lecteurs de Blake et Mortimer. Suivez-moi, le voyage commence. J'ai découvert Blake et Mortimer avec SOS Météor, et de là, je pars dans le mystère de la Grande Pyramide, et je suis bluffé par ça, avec le même plaisir que lire Tintin. J'ai dû commencer par Le secret de l'Espanon, vers 10 ans, et puis après, j'ai enquillé sur le reste, quoi. Je l'ai jamais abandonné. Moi, c'est ce qui me plaît, l'histoire, le voyage, et je plonge dans l'aventure très vite. C'est mon papa qui m'a fait découvrir. Je l'ai lu très petite, en fait, très jeune. Et c'est pour ça que je l'ai fait dédicacer pour mon papa. Pour Daniel, cette petite promenade dans les méandres des temps révolus de la part de sa fille aimante, Muriel. Je suis de moins en moins lecteur de bande dessinée. Or, ça, ça marche avec moi de façon récurrente. Et pour l'instant, je suis toujours bluffé par la capacité des auteurs à se réapproprier ça. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je fonce. Là, on est en 1963, à Berlin. J'ai l'impression que ça se renouvelle complètement. On a beaucoup de plaisir à suivre le côté très réaliste de l'histoire. Franchement, c'est un super tome. Vous venez d'entendre quelques témoignages recueillis lors de la rencontre dédicace organisée dans une librairie parisienne à l'occasion de la sortie de 8h à Berlin, le nouvel épisode des aventures de Blake et Mortimer. Ces mots de lecteur témoignent d'un attachement, d'une fidélité à la saga, aux personnages. Et ils sont nombreux, les lecteurs, les fans de Blake et Mortimer. Des lecteurs célèbres, Eddie Mitchell, Marc Levy ou Patrice Lecomte, par exemple. Des anonymes aussi, mais qui ont tous tissé un lien fort avec Francis Blake et Philippe Mortimer. Celui que nous allons écouter maintenant est acteur, animateur de télévision et de radio, écrivain aussi. Féru d'histoire, il voue une passion à Edgar P. Jacobs et à ses héros. Une passion vivace et communicative. Je devais avoir 10-11 ans. J'allais en week-end chez une amie, une amie de classe. Cette fille avait une grand-mère qui avait une jolie maison, comme ça, du côté de Nevers. Et là, il y a une bande dessinée qui traîne dans les toilettes. C'était le mystère de la Grande Pyramide. Je l'ouvre. Je suis assez fasciné tout de suite par la précision du dessin, le classicisme. Je vois les phylactères, donc les bulles extrêmement précises, la description. Mais je suis aux toilettes et puis à un moment, je sors. Et donc, je passe à côté. Mais je ne sais pas, ça m'impacte. Et deux ans plus tard, je pars faire un grand voyage avec mon papa. Une sorte de voyage initiatique où nous partons, lui et moi, à travers les États-Unis, le Mexique, etc. Et je me souviens, on va à Zaventem, donc l'aéroport de Bruxelles. Mon père, il me dit, il y a 8 heures d'avion, tu as intérêt à amener des bouquins. Et à l'aéroport de Zaventem, je choisis une bande dessinée et je choisis la marque jaune. Et je le lis pendant les 8 heures du trajet. Et je suis absolument fasciné par l'univers qui est proposé, par l'ambiance, par l'atmosphère, par la complexité des personnages, par l'intrigue, par les cadrages, par la précision du dessin. Mais vraiment fasciné, fasciné vraiment. Et je reviens en France et je décide de me plonger corps et âme dans Blake et Mortimer. Voilà, je suis devenu un fanatique absolu de cette bande dessinée. Et encore aujourd'hui, je ne peux envisager de ne pas acheter les derniers numéros. J'adorais Gaston Lagaffe, mais dingue. J'adorais Achille Talon aussi. J'adorais Tintin, évidemment, Lucky Luke. Mais quand je lisais un Blake et Mortimer, j'avais quand même l'impression d'aller ailleurs, d'aller un peu plus loin. Un peu comme les gens qu'on découvre plus tard Corto Maltese avec Hugo Pratt. J'avais quand même le sentiment d'une exigence entre moi et Jacobs qui était essentielle. Ils nous demandaient quand même une concentration. Attention, je vais vous embarquer dans Le secret de l'Espadon. Je vais vous embarquer dans l'Hénique de l'Atlantide. Nous, on se devait de ne pas être totalement déconcentrés. Ce n'est pas une bande dessinée qui voulait partager et lire en disant « Oh, regarde ce gag. Oh, regarde cette planche, etc. » C'était un plaisir très, très personnel. Presque égoïste. Quand j'ai lu Le mystère de la grande pyramide, quand je l'ai relu, parce que la première fois que je l'ai découvert, j'avais 10 ans, mais quand je l'ai relu vers 14-15 ans et que nous étudions l'Égypte à l'école, je me suis beaucoup appuyé lorsqu'on faisait ce qu'on appelait des exposés – alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça, etc. – on faisait des collages sur des trucs gigantesques. J'ai reproduit le schéma qu'il y a dans les premières pages de Jacob's, la coupe tranchée de la pyramide de Kéops, la grande pyramide, et j'ai repris du texte, je crois que j'ai eu la meilleure note de ma classe, grâce à Jacob's. Et dans sa passion de transmettre précisément avec le sens du détail, le sens de la projection sur des moments clés, etc., comme il le fait dans certaines de ses histoires, oui, je pense que Jacob's est en moi lorsque j'ai le goût de transmettre l'histoire de l'Europe au travers de mon émission ou dans mon livre « Les visiteurs d'histoire ». Oui, je pense que Jack Lobs fait partie inconsciemment de ceux qui m'aident à raconter. Je crois que celui que je relis le plus souvent, c'est SOS Météor, parce que je continue à être fasciné par les 10, 15 premières pages, ce long, 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 long plan-séquence, où Mortimer se rend donc à un rendez-vous chez le professeur Labrousse, qui est un météorologue, et parce qu'il y a un dérèglement climatique gigantesque qui touche toute l'Europe, mais celui-ci me fascine parce que je suis un Parisien, quand même, de naissance. Donc, le lire à chaque fois et voir ce Paris, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de photographie figée de l'époque, et ça continue à me fasciner. Après, le piège diabolique, je pense que c'est le plus fascinant. La marque jaune, je pense que c'est le plus maîtrisé. Et le plus impressionnant, quand on est jeune, je pense que c'est quand même le mystère de la Grande Pyramide. Bruno Solo a découvert Bleck et Mortimer avec la marque jaune et le mystère de la Grande Pyramide. Il relie régulièrement SOS Météor, ce sont les premiers tomes, ceux signés par le créateur, Edgar P. Jacobs, qui l'ont marqué. Mais il continue à acheter les nouveaux albums signés par ceux qu'on appelle les repreneurs, ceux qui poursuivent le travail de Jacobs. Je sais à quel point les gens qui ont repris l'oeuvre de Bleck et Mortimer la respectent, la vénèrent. Et je trouve que certains albums sont des vrais, vrais, vrais réussites. Je pense à la machination Voronov, je pense au sarcophage du sixième continent, au tout premier, l'affaire Francis Bleck, qui était vraiment très réussie. Je trouve qu'entre le travail de Demour, de Benoît, de Julliard, de Sante, de Rivière, et puis de Jean Van Ham, puis pour le dessin, les Aubins, les Peter Van Dungen, les Skuten et tout, tous, ils ont... On sent un hommage vibrant, quoi. On sent qu'il n'y a jamais de volonté ni de redéfinir l'histoire, en accepter le cadre, et tout en mettant un peu des touches de modernité. Mais je trouve qu'il n'y a personne qui a voulu révolutionner et se dire « je suis plus malin que Jacobs ». De toute façon, c'est très difficile. Je pense que c'est un des génies créateurs du 20e siècle, hein, Jacobs. Vraiment, pour moi, il est au niveau des grands illustrateurs, même de grands romanciers et tout. Jacobs, il a du génie chez lui. On pourrait passer des heures et des heures à regarder, effectivement, tout ce qu'il y a derrière les planches de Jacobs. Ceux qui aiment Jacobs ne peuvent être que fascinés. Je crois que le clan des Jacobciens, on est tous dans une sorte de fascination. Et dès lors qu'on s'y plonge, c'est très difficile de s'en sortir après. Un peu comme l'oeuvre des Beatles. Je serai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, un inconditionnel des Blake et Mortimer. Ça fait vraiment partie de moi, dans mon existence, au même titre que les Beatles, au même titre que Simnon. J'ai toujours avec moi, quelle que soit la veste ou le blouson que je porte, bon, sauf quand je suis en chemise ou en t-shirt, mais dès lors que je mets un blouson, une veste ou un manteau, j'ai toujours un petit pince. J'en ai plusieurs, mais celui que je mets très régulièrement, c'est celui de la marque jaune que j'ai aujourd'hui. En 2021, pour fêter les 75 ans de Blake et Mortimer, les éditions d'Argot ont réalisé By Jove, un documentaire passionnant sur la série. Une enquête sur les pas des deux héros où l'on croise des auteurs, des dessinateurs, des spécialistes et de grands lecteurs comme Pierre Arditi, Bertrand Piccard, Hubert Védrine ou Jaco Van Dormel. Mais pas Bruno Solo absent pour cause d'agenda surchargé au moment du tournage et c'est un vrai regret pour lui. J'aurais adoré être là-dedans. Mais pas pour moi, pour montrer ma gueule, mais pour faire savoir à ceux qui aiment Jacob ce que je faisais partie du club et que quand on se croise dans la rue, qu'on se fasse un petit clin d'œil, parce qu'il y a ça. Dès que je parle, il m'est arrivé de parler de Jacob, de Blake et Mortimer dans les soirées et de rencontrer quelqu'un qui l'aimait comme moi. Plus rien n'existait. On s'est mis dans un coin. Ah oui, et puis attends, t'as vu dans l'œuvre, ta machin ce truc et dans la case numéro 2. Ah oui, mais attends, ce sont des seins. Et c'est ça, on sent tout d'un coup un bouillonnement intérieur. Donc, j'aurais aimé être là pour dire, hé les gars, moi aussi j'aime Jacob. Si on se croise, on en parle. Voilà, je suis du club. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui écouteront le podcast et qui m'arrêteront dans un train, dans la rue, dans un resto, dans un bar un jour, qui me taperont sur l'épaule. Tu veux qu'on discute deux minutes de Jacob's ? Ok, mon pote, allez, allons-y. Pour conclure, on n'a pas résisté à faire écouter à Bruno Solo ce que dit dans le documentaire un autre grand fan de Blake et Mortimer, Pierre Arditi. La bande dessinée, j'ai envie qu'elle me fasse rêver. J'attends d'elle qu'elle continue de faire de moi un enfant. Et qu'est-ce qu'il peut faire de moi, plus que Blake et Mortimer, un enfant ? Rien. Rien. J'adore comment il redouble le rien. Parce qu'il réfléchit, il se dit, non, objectivement, est-ce que je peux dire ça ? Et il dit, rien. Eh bien, il a raison. Moi aussi, parce que c'est très lié à mon enfance. C'est un éveil, tout d'un coup, à une bande dessinée autrement, à un voyage et tout que je continue à faire et dans un immense train magnifique qui traverse l'histoire et que je n'ai pas envie de quitter. Donc, merci, Jacobs, m'a refait monter dans son wagon. On reste dans le train de Blake et Mortimer, mais on va changer de wagon. Cette fois, celui qui va succéder à Bruno Solo au micro traînerait plutôt au wagon restaurant. Vous savez, l'endroit dans les trains où on se retrouve, où on discute, où on débat parfois. Frédéric est le fondateur du site du forum qui réunit les fans de Blake et Mortimer, le Center Club. Je suis Frédéric, je suis fondateur du Center Club qui est dédié à Blake et Mortimer et à leurs auteurs. Le Center Club, c'est le club de Blake à Londres. Matt Mortimer sera membre un peu, quelques albums plus tard. Le forum a été créé en 2010 et ça faisait déjà cinq ans qu'on était une petite communauté à discuter sur un site forum qui s'appelait marquejaune.com qui avait été fondé par Ludovic. Et Ludovic, au bout de cinq ans, en a eu marre de gérer ce forum-là et donc, il a fermé le forum. On a donc décidé de recréer un forum, donc je m'y suis attelé. Et au début du mois d'août 2010, on a créé le forum et revenu en ligne. Et au fur et à mesure, toutes les anciennes personnes qui étaient présentes sur le forum, qu'on n'avait pas d'email, qu'on ne savait pas comment les contacter, sont revenues sur le forum. On a fait quelques repas entre nous. Quand on se retrouve, quand on parle global de Blake et Mortimer, tout le long du repas, c'est Blake et Mortimer. On a fait des journées sur les traces de la SOS Météor, on est allé sur les traces de l'affaire du Collier sur des lieux parisiens où Blake et Mortimer vont. Et la petite communauté que nous sommes, les échanges ont toujours été courtois. Tout se passe très bien depuis douze ans. Alors, quand sort un nouvel album, on a des nouveaux inscrits qui arrivent à chaque fois. On a des jeunes lecteurs qui ont dix-huit ans, il y a des plus jeunes aussi. Il y a quelques femmes, mais la majorité, c'est vrai, sont des personnes qui ont une trentaine d'années. Ça se situe entre 30 et 60 ans de membres actifs. Ce qui est surprenant, c'est que chaque nouveau lecteur découvre Blake et Mortimer avec nous, avec les analyses que font certains membres. C'est-à-dire, ils lisent l'album, puis après ça, sur le forum, ils parcourent le forum. En douze ans, il y a de la lecture aussi sur le forum. Et donc, ils relancent en même temps le débat sur certains surgis, sur certaines cases, sur certains propos que tienne le personnage. Chaque nouvel album est une surprise aussi. Pour les lecteurs, pour les fans de Blake et Mortimer, chaque nouvel album est une surprise. Alors, levons le voile sur le dernier en date, il s'appelle donc « 8 heures à Berlin », une histoire d'espionnage au cœur de la guerre froide. José-Louis Boquet et Jean-Luc Fromental au scénario, Antoine Aubin au dessin, voilà le casting royal de cet album. Mais avant d'être les nouveaux auteurs, ces trois-là ont été des lecteurs de Blake et Mortimer. Comme Bruno Solo, comme les membres du forum du Center Club, comme vous et moi. Ils ont, eux aussi, été des enfants fascinés par l'univers d'Edgar P. Jacobs. José-Louis Boquet, co-scénariste. Moi, j'ai 8 ans quand je fouille dans la cave de chez mes grands-parents et que je trouve sous une pile de livres deux recueils du journal Tintin daté de 1946. Donc, les recueils originaux de mon papa et dans lesquels il y avait évidemment le secret de l'Espadon. Waouh ! Voilà, donc c'est comme ça que je découvre très jeune Blake et Mortimer et que je suis immédiatement marqué par l'ambiance, les atmosphères et en particulier ce moment où les personnages passent sur un pont dans une grotte et que si jamais ils glissent, ils tombent au milieu d'une masse gluante de crabes rouges qui vont les dévorer. Voilà, ça c'est ma première rencontre avec Blake et Mortimer et depuis, je n'ai pas cessé de les lire. Antoine Aubin, dessinateur. Alors, quant à moi, le premier Blake et Mortimer que j'ai lu, je devais avoir une douzaine d'années et c'est un album qui a un collègue de mon frère lui avait prêté. C'était le deuxième tome de l'Espadon et je suis resté quand même assez longtemps sans en lire d'autres parce que j'étais le seul de la famille à vraiment m'intéresser à la bande dessinée et j'avais déjà pas mal de retard sur les Tintin ou les Spirou. Voilà. Et donc, mais bon, avant de quitter le lycée, j'avais réussi à me faire offrir toute la série et c'est une série qui, depuis, m'accompagne. Jean-Luc Fremental, co-scénariste. Alors moi, j'étais plutôt enfant un lecteur de Spirou que je trouvais plus punk que Tintin mais je croisais très souvent des numéros du journal de Tintin et quand j'ai été confronté pour la première fois à Blake et Mortimer, j'ai été effrayé par les falaises de mots au-dessus des dessins et je me disais à quoi bon lire de la bande dessinée si c'est pour se cogner autant de boulot que quand on lit un roman. Donc, c'est resté un peu là. J'ai trouvé les dessins très très intéressants. C'était très fascinant. C'est Angleterre qu'on ne connaissait pas encore en réalité. Et puis, un jour, on m'a offert un disque festival 25 cm qui était simplement l'adaptation de la marque jaune. Halte ! Et mets en l'air ! J'ai deux mots à vous dire marque jaune. Qui a éteint ? C'est vous, Black ? Avec Jean Topard dans le rôle de Blake, Yves Bainville dans le rôle de Mortimer, et dans ma petite chambre, le soir, j'écoutais sur mon petit épase les aventures de Blake et Mortimer en feuilletant l'album que j'avais réussi à me procurer. Et là, c'était comme être au cinéma et voir pour la première fois un film d'horreur que je n'avais pas le droit de regarder quand le testament du docteur Cordelier passait à la télévision en m'envoyant me coucher dardard. Donc voilà. Et donc, ça a été une révélation et je pense que ça a contribué d'ailleurs à ouvrir une porte vers l'écriture parce que je me suis rendu compte que l'écriture, c'était aussi du son, que c'était aussi une vibration dans l'air et que ça pouvait être manipulé comme ça. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Blake et Mortimer. Mais alors, à quoi on pense quand des années plus tard, après avoir grandi aux côtés de Blake et Mortimer, on se voit proposer d'écrire leur nouvelle aventure ? José-Louis Bocquet, co-scénariste. Oh, waouh ! Et la première réaction, évidemment, parce que c'est même quelque chose auquel ni les uns ni les autres ne pensions avant que cette proposition soit faite, évidemment. et je pense que notre réflexe immédiat, c'est de dire « Oh oui, bien sûr ! » Je vais faire ça avec mon copain. Jean-Luc Fromental, co-scénariste. C'est comme ça que ça s'est passé. En réalité, la proposition a d'abord été faite à José-Louis et José-Louis a dit « D'accord, mais jamais sans ma sœur. » Donc, voilà. Et donc, on a enchaîné là-dessus et ça s'est fait en réalité dans la plus grande douceur. Il est vraiment un plaisir de travail. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à l'âge où on paye nos dettes et ce qu'on doit à Jacobs, c'est plus que Jacobs en réalité. Il fait partie avec ces quelques auteurs qu'on lisait quand on était petit qui étaient Jean Rey, qui étaient Henri Verne avec Bob Moran, qui étaient Jacobs. Il fait partie des ouvreurs, c'est-à-dire des gens qui montrent des pistes qui vont vous emmener très loin dans la littérature. Moi, je peux dire que d'une certaine manière ce sont des gens qui m'ont emmené à Conrad, par exemple, qui m'ont emmené vers Stevenson, qui m'ont emmené vers ce qu'était leur lecture à eux. Donc, c'est un voyage sans temporalité particulière dans le labyrinthe de la littérature. Et ces gens, ils sont rares, qui font de la littérature populaire et qui vous invitent à découvrir ceux qui sont leurs inspirateurs et leurs maîtres. Donc, c'était aussi une sensation de payer une grosse dette à quelqu'un. Donc, aucune pression avant de commencer à s'attaquer au mythe Black et Mortimer. Nous, pour le faire, absolument aucune pression que celle de bien s'amuser et d'amuser Aubin parce qu'Aubin est rentré dans notre bac à sable très rapidement en lisant nos premiers développements et là commence un ping-pong. Bon, d'accord, fond de cours, un peu lent, etc. Mais commence un ping-pong avec le dessinateur, c'est-à-dire qui tout à coup concrétise le scénario qu'on invente allongé sur les canapés du salon de Jean-Luc. Pendant qu'Aubin est tendu sur sa planche à dessin en se disant mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore fait dessiner le président des Etats-Unis qui traverse l'Alexander Platz avec 2000 Berlinois. Donc, il nous a détestés sans doute à un moment ou à un autre. Mais voilà, en tout cas, pour nous, sans tenir compte du fait du temps tout simplement qui passait chaque fois qu'on recevait une nouvelle planche, ça effaçait toute l'impatience que parfois on aurait pu ressentir. Et les 2000 étaient 400 000. En réalité, j'allais le dire 400 000, oui. Droit de réponse, Aubin, non ? Non, non, moi, je suis rentré dans cette histoire et puis facilement et les personnages parlaient une langue qui me convenait assez bien, en fait, parce que quand je me saisis du scénario, moi, il faut que je fasse jouer les personnages dans les cases et donc, c'est quand même assez important ce qu'ils ont à se dire entre eux, etc. On a eu une chance sur cette série, c'est que tous les trois à divers niveaux, on est des vétérans. C'est-à-dire que Aubin était déjà, il a été aguerri par des expériences plus dures qu'avec nous parce qu'on est vachement gentils. Et nous, on est arrivés avec déjà derrière nous suffisamment de bagages et surtout un passage tous les deux dans l'audiovisuel qui est un monde vraiment dur pour les scénaristes où la place du scénariste est entre crapaud et toaster, un peu, si vous voulez. Et donc, on est arrivés là sans rien à prouver. C'est-à-dire, je comprends les gens qui ont repris la série, je comprends les affres de Tête Benoît au moment de la reprise, au moment de l'affaire Francis Blake. Là, la pression était phénoménale. On a la chance d'arriver relativement tard dans la série où il y a déjà eu des choses bien, moins bien, des aléas, des retours en arrière, etc. Donc, on n'a rien à perdre, on n'a rien à prouver. Donc, on est totalement libre. Et moi, je m'attendais à trouver un comité directeur genre, la parole est aux frères de l'Ouest avec des cagoules et nous passant en jugement. Et en fait, il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'on a eu des rapports, nous, très conviviaux avec nos éditeurs, très égalitaires. Et on ne nous a jamais dit non, là, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas dans Blake et Mortimer parce qu'on précédait ça. Sauf une fois. Est-ce qu'il faut la raconter, mon cher José-Louis ? Oui, raconte-la. José-Louis Bocquet, co-scénariste. Une fois, effectivement, on a tenté, on a tenté tous les trois, un coup, qui est d'arriver à mettre Mortimer à la fin d'une séquence très forte et d'évasion, de le mettre tout nu. On a essayé quand même. Et Aubin a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il a dessiné cette case, quand même. On savait tous les trois quelles réponses on allait recevoir et que ça n'a pas manqué. Je savais bien que j'aurais rajouté un slip à un moment ou à un autre. Mais de toute façon, quand je dessine un personnage, je ne commence pas par le slip. Donc là, il suffit de le mettre par-dessus. Ce n'était pas compliqué. Quand on est lecteur de Black & Mortimer depuis qu'on est tout petit et qu'ensuite, on devient scénariste professionnel, toutes les lectures d'enfance, on finit par un fusée. Donc quand on se met à travailler sur Black & Mortimer, on ne fait pas la liste de tout ce qu'il faut absolument retrouver dans Black & Mortimer. Ce que ferait peut-être un scénariste qui n'aurait jamais lu Black & Mortimer. Donc pour nous, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que tout à coup, on a une question de scénario qui se pose et la réponse vient souvent par Jacobs, par notre connaissance de Jacobs. C'est comme ça que les histoires avancent. Je ne crois pas que nous soyons des fans. On était des lecteurs, des lecteurs. Nous étions des enfants qui découvrions les mystères et les aventures de Black & Mortimer. C'est tout. Pour les lecteurs de BD, pour les fans de Black & Mortimer, évidemment, et puis pour tous ceux qui vont l'espace de quelques pages retournées en enfance, 8h à Berlin, le nouvel et très bon album des aventures de Black & Mortimer vient de sortir aux éditions d'Argo. À bientôt. Bye, Joe ! Black & Mortimer, Merci également à Bruno Le Thor pour la création sonore, à la librairie de Paris et enfin aux éditions d'Argo. Je serai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, un inconditionnel des Black & Mortimer. Dès lors qu'on s'y plonge, c'est très difficile de s'en sortir après. Sous-titrage Société Radio-Canada